Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Martin et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le déballage, le montage ainsi que la présentation du Buggy Crawler 24V. Donc la première étape va être d'ouvrir entièrement le colis. Voilà, maintenant que vous avez ouvert le colis, l'étape suivante va être de récupérer toutes les pièces détachées du véhicule et les poser autour de vous. Une fois que vous vous êtes débarrassé des cartons et des plastiques du véhicule et que vous avez positionné toutes vos pièces détachées autour de vous, nous allons pouvoir procéder à la première étape du montage. Mais avant de procéder à cette étape, vous allez avoir besoin d'outils. Donc voici la liste des outils dont vous allez avoir besoin. Donc le premier outil est un tournevis cruciforme. Vous allez aussi avoir besoin d'un tournevis plat, mais encore d'une clé de 17. Si toutefois vous n'avez pas de clé de 17, ne vous inquiétez pas, dans le colis, il y a un manchon en plastique de taille 17 qui est fourni. Donc maintenant que vous avez récupéré tous ces outils, nous allons pouvoir procéder à la première étape du montage du crawler. Je vous invite à me suivre avec le manuel d'utilisation et de montage qui est fourni dans le véhicule et qui se présente de cette manière. On est parti pour le montage, je vous emmène, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 d'avoir une meilleure adhérence et de ne pas faire un bruit horrible comme des pneus plastiques pourraient en faire. Troisième point important, le temps de charge. Alors, il est très simple, le véhicule doit être chargé entre 8 et 12 heures et ne doit jamais excéder les plus de 20 heures de charge. Grâce à cette charge, vous allez pouvoir utiliser le véhicule entre 40 et 60 minutes. Et petit point important, il est préférable d'utiliser le véhicule après la charge pour une utilisation optimale. De plus, le véhicule ne doit jamais être stocké dehors, que ce soit en plein été, en plein hiver ou par temps de pluie. Il doit toujours dormir et être stocké dans un endroit sec et à température ambiante. Et quatrième et dernier point, votre véhicule est équipé soit de deux ou quatre moteurs pour une vitesse maximale de 3 à 8 km heure maximum. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas, si toutefois vous avez une question, à la poser dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo, car quelqu'un est là pour vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !